Bonjour à tous, vous êtes au live de Funky Veggie avec moi Meryl Delita qui sera votre hôte ce soir et avec Camille Adrien qui sont déjà avec nous. Donc bienvenue, on va attendre encore quelques minutes pour que toutes les personnes présentes arrivent, on va rapidement commencer. L'idée c'est est-ce que vous m'entendez bien, si vous m'entendez bien vous pouvez déjà dire sur le chat et déjà communiquer. Et pour tous ceux qui ont des questions, il y a un onglet questions qui nous permettra de les dérouler à l'issue du pitch de Camille et Adrien, ça sera plus facile. Donc le chat c'est pour discuter et l'onglet questions est là pour vos questions plus précises. Bienvenue à tous, je vois que vous êtes nombreux. Alors on a tant du monde ce soir, donc je pense qu'on n'est pas encore au complet mais les personnes devraient rapidement nous rejoindre. Je pense qu'on va pouvoir bientôt commencer. Camille, Adrien si vous êtes prêts. Et ouais on est prêts totalement, on est trop content d'être ici. Merci beaucoup à tout le monde d'être là, c'est chouette. Tu veux qu'on enchaîne direct ? Ça monte encore un peu. Ça commence à monter ouais, je pense que d'ici une minute, on sera quasiment au complet. Et puis après ça sera, il y aura un replay pour ceux qui ont loupé le début. Donc pas de problématique par rapport à ça, vous pourrez regarder l'intégralité du live sur la chaîne YouTube de Lita et ça sera aussi envoyé par la suite par mail. Voilà. Et je précise, on est tous les deux dans le même bureau. On considère qu'on est au même foyer parce qu'on passe beaucoup de temps ensemble pour travailler. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas de masque. Parce qu'avant le confinement, on est quand même assez collés tous les jours. On est confinés professionnellement. On a bien vérifié que les règles de sécurité étaient respectées et moi je suis toute seule dans mon bureau aussi. Ce qui permet d'être plus agréable quand même pour discuter avec vous et vous présenter. Et il y a Julie qui sera là aussi sur le chat pour répondre à vos éventuelles questions. Si vous avez des questions plutôt techniques de connexion et même plus largement. Elle sera avec tout ce soir. Merci Julie. Du coup, je pense qu'on peut commencer. Ok. Si vous êtes prêts. Je mets la petite présentation. Donc du coup, je vais commencer par vous présenter Funky Veggie. Ça va durer 10-15 minutes. Et ensuite, on va faire les questions-réponses. Je vais faire la présentation seule parce que c'est toujours un peu délicat en visio de faire à deux. Donc là, vous avez un interlocuteur pour l'instant. Sur la présentation, c'est moi. Et ensuite, sur les questions, on sera tous les deux avec Adrien. Si vous ne nous avez pas reconnus, c'est nous, Adrien et Camille. Notre mission chez Funky Veggie, c'est d'accompagner les consommateurs vers une alimentation plus naturelle et végétale. Et c'est vraiment ce qui nous porte depuis le début. Ce que les consommateurs finaux ne voient pas tout de suite immédiatement, mais c'est vraiment l'ADN et la raison d'être qu'on a. Pourquoi est-ce qu'on a cette approche ? Parce qu'on veut accompagner une transition alimentaire et on a trois convictions fortes. On a une approche globale qui est celle d'une alimentation durable et saine avec deux moteurs d'impact en particulier premiers, qui sont la santé et l'environnement. Donc, on veut accompagner cette alimentation qui est à la fois meilleure pour soi et meilleure pour la planète. Et on a cette conviction de l'effet boule de neige qui fait vraiment notre particularité. C'est qu'au lieu d'un changement radical, on croit que chaque action mise bout à bout peut faire changer les choses et peut faire évoluer le monde au global. Et on vote plutôt chez Funky Veggie pour une masse de personnes parfaitement imparfaites plutôt que pour une minorité de personnes, parfaite mais marginale. Pour nous, un changement global ne peut se faire que si on est tous impliqués. C'est bon, vous êtes revenue. Je me suis sentie seule sur scène. Désolée, je ne sais pas, je vais reprendre sur l'effet boule de neige, c'est ok ? Ouais, c'est ça, exactement. Ok, donc je disais que c'est notre particularité, c'est qu'on est plutôt, on vote plutôt pour une masse de personnes parfaitement imparfaites plutôt que de s'adresser à des personnes qui sont déjà initiées et très engagées et militantes mais parfois clivantes. Et donc pour nous, un changement global peut se faire que si on est tous acteurs et si c'est vécu non pas comme un sacrifice mais plutôt comme une opportunité, plutôt dans le plaisir que dans la punition. On est donc deux cofondateurs qui sommes parfaitement complémentaires pour porter à bien cette mission. On a une équipe d'une dizaine de personnes qui sont hyper motivées et avec qui on fait tout ça et sans qui on ne pourrait pas faire tout ça. Pour la petite histoire et on pourra revenir dessus si vous voulez, j'étais moi étudiante au départ quand j'étais partie du projet seule au début et je me rendais compte que le parcours que j'avais initialement d'un point de vue du sens était une impasse et qu'il n'allait pas me nourrir au-delà de me nourrir financièrement, me nourrir sur la volonté d'avoir du sens au quotidien. Et donc c'est comme ça un peu que le projet a germé en me demandant comment est-ce qu'on pouvait être acteur de changement de manière différente et engager tout le monde dans ce changement. Et on s'est rencontrés, donc j'étais encore étudiante avec Adrien et Adrien, approché de la trentaine, avait envie de remettre en cause aussi son métier et son mode de vie. Et donc on est très complémentaires à la fois sur les compétences et sur les tempéraments. Je précise parce que c'est une question qui vient de temps en temps, on n'est pas en couple avec Adrien, mais par contre on est des coups de cœur professionnels. Adrien c'est vraiment le chef d'orchestre quotidien de Funky Veggie, tandis que moi je suis plutôt sur la partie strats, un peu plus de prise de recul et sur la partie communication et c'est pour ça que c'est plus simple que je prenne la parole là pour ce pitch. Comment est-ce qu'on fait concrètement pour amener cette transition alimentaire ? En rendant accessible des produits qui font avant tout plaisir, on a trois piliers sur nos produits, la gourmandise, le naturel et le côté funky qui est ce côté très décalé qui nous donne aujourd'hui une marque forte. Ça se traduit donc dans notre gamme de produits. Aujourd'hui on a trois gammes et neuf références avec un cahier des charges qui est très exigeant. On n'a pas compté dans ces gammes les différentes éditions limitées qu'on a fait et qu'on continue à faire. Ce cahier des charges, il s'enrichit d'année en année mais il est quand même très exigeant depuis le début. Ce qu'on dit tous les jours c'est rien de bizarre à l'intérieur depuis le premier jour de Funky Veggie. Rien de bizarre à l'intérieur, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire des listes d'ingrédients courtes et simples, toujours 100% naturelles et d'origine végétale, sans éditif ni conservateur, sans gluten, moins sucré, moins gras par rapport aux autres produits du rayon systématiquement. Des choses lisibles, transparentes, compréhensibles. Sur le bio, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas se permettre au tout début de la création d'entreprise parce qu'on était trop petit et ce n'était pas rentable, mais qui a paru comme très important et qui était une priorité pour nous. En 2019, en grandissant, on a gagné en volume et on a tout passé au bio sans changer nos prix de vente. Au lieu de gagner en marge, on a décidé de passer tout en bio. Aujourd'hui, toute la gamme est labellisée bio et ça sera toujours. C'est devenu un prérequis. Sur le sourcing des matières premières, on est extrêmement exigeant. On souhaite toujours avoir des choses les plus qualies et les plus proches possibles et on prend en compte le maximum de volets pour nos arbitrages. Par exemple, on va choisir du sucre de coco qui certes est lointain, mais qui utilise dans sa culture très peu de ressources. On regarde non seulement l'impact environnemental, mais aussi l'impact santé, le sucre de coco qui a été nommé le sucre le plus durable par le NU, qui est vraiment aussi positif à la fois sur la planète et sur la santé, pour plein de raisons que je pourrais détailler si vous le souhaitez. Sur la fabrication, on est made in France. Sur la gamme apéro, on n'a pas pu commencer en made in France parce qu'on était trop petit à l'époque, c'était trop compliqué. On est en train de le rapatrier en France et à terme, on va faire plus que de made in France. On conditionne également des produits en ESAT pour favoriser l'insertion sociale et professionnelle de personnes en situation de handicap, extrêmement important pour nous. Sur les emballages, on est toujours en démarche d'amélioration continue. Bref, de manière générale, on a un processus R&D qui est vraiment unique et très différenciant avec, je dirais, deux points clés qui sont un, le cahier des charges extrêmement exigeant et deux, l'open innovation puisqu'on développe énormément de nos produits en co-création avec notre communauté, en physique et en virtuel vers les réseaux sociaux et ça, c'est essentiel dans notre ADN. On a cette mission de démocratisation depuis le début. Je te disais, on vote pour une majorité de personnes parfaitement imparfaites parce qu'on veut s'adresser à tout le monde, on veut montrer que changer sa manière de consommer, de s'alimenter, c'est l'affaire de tous et pas seulement des personnes qui sont initiées ou plus engagées que d'autres. Et donc, on a fait le choix depuis le début de commencer par des enseignes de grande distribution, c'est-à-dire que notre produit, nos produits de manière générale, ont des cahiers des charges très exigeants, sont la bélise des bio et pourtant, on n'a pas commencé par les magasins bio, type Biocoop, Natureia, parce qu'on a envie de s'adresser à tous. Et c'est pour ça qu'on a gagné un concours. Donc, à l'époque, j'étais encore étudiante en 2017. Et puis ensuite, ça s'est enchaîné, mais on a toujours donné la priorité au début à ces grandes enseignes pour toucher tout le monde et pas seulement les personnes initiées. Voilà, au départ, les autres enseignes étaient sceptiques et se demandaient qui on était. On a eu Franprix, puis petit à petit, elles se sont enchaînées, Monoprix, Carrefour, Rochamps, Intermarché, Casino. Et donc, historiquement, on a une présence vraiment physique et on a encore vocation à augmenter cette présence-là en magasin physique, mais aussi en ligne, dans une moindre mesure. On a un e-shop qu'on vient de refaire de manière totalement éco-conçue. Et je serais ravie de le détailler, donc pour limiter notre impact digital également, et qui a énormément de potentiel. On a des partenaires en ligne, au Rochamps Market, la Webby, Casino, et on est systématiquement dans les top 5, top 10 des ventes. Donc, on a une présence qui est croissante à la fois offline et online. Et je vois une question sur ce sujet. On est aujourd'hui beaucoup plus que des produits, c'est super important. On est une marque média qui est très forte. Sur les réseaux sociaux, on est parmi les premières marques françaises. Et là, aujourd'hui, les chiffres que vous avez sur cette slide ne sont même pas actualisés parce qu'on n'a pas fait il y a très longtemps cette slide. On a dû la faire il y a une dizaine de jours et on est déjà, il me semble, à 80 000 ou 82 000 followers maintenant sur les réseaux sociaux, avec un taux d'engagement qui est très haut. Ça veut dire quoi, un taux d'engagement qui est très haut ? C'est-à-dire que pour une marque, le nombre de likes, de commentaires, d'engagement de la part de la communauté est vraiment important. Et je précise que tout ça a été fait de manière organique jusqu'à très récemment, jusqu'à cette semaine, pour être transparente. On n'a jamais investi en marketing digital, on n'a jamais fait de pubs, réseaux sociaux. On a juste investi dans notre contenu, dans ce qu'on partage. Et donc, les gens qui like et les followers qu'on a, c'est totalement naturel. Et on le voit bien avec cette courbe de croissance qui est très lisse et qui est assez rare, en fait, souvent on voit, enfin assez rare, pour les marques, parfois on voit des taillés et ça montre une évolution qui est un peu plus assurée, je disais, et je dirais, peut-être un peu moins saine aussi. Voilà, cette stratégie de contenu qu'on a depuis le début sur les réseaux sociaux, elle est vraiment porteuse et on en est super content. donc, au bout de quatre ans, on a cette présence très, très forte. Et puis, on incarne une philosophie qui est globale, pas seulement à travers les produits. Vous voyez, on a un podcast qui s'appelle Make the World Funky, où on invite des acteurs qui ont un impact à leur niveau, sans forcément être dans des experts techniques. Et on a un livre qui a été publié à mon nom en mars, qui est publié chez La Rousse, Malvie en plus funky et Veggie, qui est vraiment une sorte de boîte à outils assez générale, avec des recettes, mais pas seulement, pour faire du bien et se faire du bien au quotidien sans se prendre la tête. Et on est également très présent dans les médias, comme vous voyez ces petits noms de titres. Pour une entreprise de notre taille et de notre âge, en tout cas, c'est vrai qu'on est particulièrement présents et j'espère que vous nous avez déjà vu passer. Cette taille pour que vous puissiez un petit peu vous plonger dans l'univers visuel de Funky Veggie et aussi pour faire la transition avec la taille suivante qui sera moins jolie. Je vous laisse vous infuser tout ça et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour avoir encore plus d'images. Ce qui est intéressant, c'est que je disais qu'on a une marque média et en fait, sur les réseaux sociaux notamment, on le voit bien, dans la mesure où on n'est pas juste là à partager nos produits, à faire de la pub, du spam autour de nos produits. On partage énormément de recettes qui inclut ou non nos produits, ce qui montre vraiment la philosophie globale de Funky Veggie qui accompagne une alimentation plus naturelle et végétale à 360 degrés sans être juste dans la commercialisation de snacks. Cette slide montre notre évolution d'année en année. Comme vous avez pu le voir, on a fait beaucoup de choses et en fait, on a fait toutes ces choses avec très peu d'investissements. On a une croissance qui est saine, qui est lisse. En bon père de famille, c'est une expression qu'on dit beaucoup et dont on est fiers, avec donc très peu de financement. On a toujours eu un business plan avec une approche très prudente et c'est Adélin qui en est le garant et qui le porte à fond puisqu'avec un background d'audit et plutôt finance et avec beaucoup de rigueur sur ce sujet. En 2020, on arrive donc à un chiffre d'affaires à 850 000 euros en fin d'année prévue, donc qui a été revu évidemment avec cette période qui est particulièrement spéciale. C'est important pour nous de souligner cette résilience qu'on a en année Covid parce que cette année, elle a été particulièrement dure pour le secteur de snacking puisque les gens sont moins enclins à snacker tout simplement et notre première gamme historique est une gamme de snacking sucré. À l'inverse, les produits de fond de rayon, donc typiquement le petit déjeuner, la pâte à tartiner, sont plutôt considérés par cette période. Mais voilà, c'est une période qui est particulière et non seulement on est on a su être résilients, mais en plus on est en croissance malgré tout et on a tiré parti du mieux possible en structurant énormément la société, en structurant l'activité et l'équipe, en recrutant notamment Charlotte, notre directrice commerciale qui est clé aujourd'hui chez Fancy Veggie et en accélérant le digital. C'est un chantier qu'on a activé pendant le premier confinement et le site éco-conçu vient de sortir. Il reste quelques mini bugs, mais il vient de sortir. Pour vous donner une illustration, le premier confinement, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, on a gagné 20 000 followers, ce qui montre que d'autant plus dans cette période, nos valeurs, notre mission et nos produits sont d'autant plus source d'adhésion de la part de la communauté, de la part des consommateurs. On touche encore plus les gens. Nous, on est convaincus que notre mission, elle est encore plus pertinente aujourd'hui. Donc, cette levée de fonds, elle a deux enjeux principaux qui pour nous vont vraiment de part, à la fois accélérer notre développement et renforcer nos engagements. Accélérer notre développement, c'est simple, plus de produits sur la partie recherche et développement, plus de points de vente, vraiment accéder à nos distributions pour qu'on soit davantage présent partout en France. Historiquement, on a été très présent à Paris, on est basé de Lyon, Marseille, dans les zones plutôt urbaines. On a des produits qui correspondent à des besoins démocratisés et on a envie d'être accessible partout en France d'abord et pas seulement. Et puis, la visibilité, la notoriété, notamment en magasin, c'est extrêmement important de pouvoir tout de suite identifier une marque et que Funky Veggie, à terme, devienne un label de réassurance immédiat. On voit le logo Funky Veggie, on sait qu'on va se régaler, que la composition va être nickel. On n'a pas besoin de scanner. Je parle d'application de Lucas, par exemple. Et puis, ça, ça va te faire avec forcément pour nous nos engagements parce que pour nous, plus on a de ressources, plus on a de volume et donc de marge de progression et d'impact. Et les deux vont depuis le début ensemble et doivent encore plus aller ensemble. Et sur ce point-là, on illustre depuis le début, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup, cette expression de la stratégie des petits pas. On ne prétend absolument pas être parfait. En revanche, on s'améliore de jour en jour et on fait vraiment de mieux et on veut toujours être dans cette démarche-là. J'ai parlé du bio. On n'a pas pu commencer en bio, mais on l'est devenu et c'est devenu un prérequis. De la même manière, le Made in France aujourd'hui, on passe tout en Made in France et ça devient un engagement à terme. Une fois qu'on acte quelque chose, c'est pour la durée et pour tous les produits futurs. De la même manière, pour tous les produits exotiques, type le cacao, on les passe en ce moment en fair trade, en commerce équitable. Et c'est essentiel pour nous. Sur les emballages qui sont notre plus gros challenge à date, on les fait énormément évoluer. On passe par exemple sur cœur de boule. Je me suis fait un cœur de boule juste avant pour avoir de l'énergie pour vous. On passe sur une barquette en carton. Sur la pâte à tartiner, on a un pot en verre qui est à base de 40% de verre recyclé. Aujourd'hui, on est en train de travailler sur l'épaisseur du pot pour utiliser encore moins de matière. On est toujours dans une démarche qui parfois peut être un détail, mais on veut toujours faire mieux. Et on a créé en fait en interne une trame de fiches d'éco-conception pour donner en interne des scores à nos produits, pour les améliorer et prioriser les points à travailler. Il y a un site éco-conçu dont je parlais qui a pour but de limiter la pollution digitale et puis surtout de sensibiliser à ce sujet-là, de faire de la pédagogie. On est aussi en cours de certification pour Bicorp. On va rajouter aussi le statut d'entreprise à mission dans nos statuts. C'est toujours une couche de plus après l'autre. Et tout ça pour créer un nouveau modèle. Et c'est le but depuis qu'on a créé la boîte avec Adrien, on fait ça pour faire quelque chose qui a du sens pour nous, mais aussi contribuer à montrer qu'il y a un nouveau modèle possible où business et éthique vont de pair, où viabilité et durabilité vont de pair. Et c'est pour ça qu'on est aussi très contentes d'être aux côtés de l'ITA et qu'on a choisi l'ITA. C'est pour renforcer nos engagements, être aux côtés d'Expoids Impact. Et puis c'est surtout et aussi pour vous, pour l'aspect communautaire, parce que depuis le début, clairement la communauté a été un levier énorme pour notre croissance. Au tout, tout début de Funky Végil, d'ailleurs, pour l'anecdote, on a fait une campagne de crowdfunding qui s'appelait Par amour des boules et qui avait très bien marché, qui nous a permis de nous lancer chez Franprix au tout début. Et on continue à co-créer nos produits avec la communauté. Cette démarche d'open innovation, on a envie d'encore plus l'engager. Et d'ailleurs, avec la possibilité pour tous les actionnaires, l'invita, de participer et encore plus à la création de produits, si vous souhaitez recevoir des prototypes chez vous, vraiment nous aider de manière plus engagée. Et donc, ce côté communautaire, il est hyper important pour nous. Et c'est pour ça qu'on a envie d'ouvrir le financement. Après avoir démocratisé une alimentation plus naturelle et végétale, en tout cas avoir cette mission-là, on a envie d'ouvrir à une démocratisation aussi du financement des entreprises et d'un nouveau modèle qui est vertueux. On ne prétend pas être le modèle parfait, mais par contre, on s'efface de réinventer tous les jours. Et on est content d'être aux côtés d'acteurs Camelita et de vous pour continuer à réinventer ce modèle. Et je finis sur cette slide magnifique avec notre équipe qui n'était pas encore totalement au complet à l'époque. Et notre mantra qui est « Make the world things ». Eh bien, bravo. C'est vrai qu'on peut faire beaucoup avec peu de personnes, au final. Eh, ou pas. Merci pour cette présentation. C'était très, très clair. Mais comme vous en doutez, il y a beaucoup de questions qui ont été suscitées. On n'en a pas parlé au début, mais l'idée, c'est que ce soit interactif et que les personnes qui ont posé des questions puissent intervenir en direct. Donc, pour ceux qui ont posé des questions, vous allez peut-être être invités sur scène. Vous n'êtes pas obligés de dire oui. Mais en tout cas, ce serait avec plaisir de vous accueillir parmi nous. Donc, pour les premières questions, je vais potentiellement du coup inviter Ariana sur scène. Et on va voir si elle va accepter. Donc, du coup, il y a un petit temps de préparation. Et puis, bon, bah si... Ouais. Pour apprendre, on va prendre d'autres questions. On va voir comment on s'organise. Alors, alors, sinon... Je ne sais pas. Je pense que non. Mais on va quand même la poser, du coup. Donc, la question, c'est... Quels sont vos concurrents directs et comment vous positionnez-vous par rapport à eux ? Alors... Pardon ? Ouais, on va peut-être se compléter l'un d'autre. Vas-y, vas-y. On a trois gammes. Donc, aujourd'hui, on a une gamme apéro, une gamme snacking sucrée. Et on a une gamme pâte à tartiner. Enfin, petit déjeuner avec la pâte à tartiner, les fourrées bio. Donc, selon la gamme, on va avoir différents concurrents différents. Il y en a quand même certains qui se retrouvent typiquement nos concurrents principaux. C'est Na, Nature Addict, que vous avez déjà sûrement vu, qui fait les fruitsticks en devant de caisse, qui fait aussi des produits d'apéritifs. Voilà, on a Na, on a sur un... Donc, Na qui est plutôt positionné sur le sein. Mais je vais en donner quelques-uns, les principaux. Et puis, je vais vous dire les différents points de différenciation. Donc, Na qui est plutôt positionné sein. Na qui, néanmoins, un sur le cahier des charges produits est beaucoup, beaucoup moins excédent que nous. Déjà sur le Made in France, mais aussi sur la naturalité des produits. Vraiment, la liste des ingrédients n'est pas du tout la même. Et c'est beaucoup moins clean que Funky Veggie. Donc, je ne vais pas rentrer dans les tailles, mais comme ça, vous avez les grands sujets. La naturalité n'est pas forcément au rendez-vous. Et d'un point de vue, marque, pour le coup, Na n'a pas... Enfin, c'est une marque qu'on connaît, évidemment, mais a quand même une marque qui est, si vous voulez, sur les réseaux sociaux, vraiment très, très peu présente et qui n'a pas un ADN qui fédère énormément. Elle n'est pas engageante. Elle n'est pas très engageante, en effet. Donc, Na est un sujet. Et il faut aussi des choses très bien, bien sûr. On va avoir sur un autre curseur, Michel Augustin, qui a une marque forte, c'est évident, qui a une gourmandise forte de ses produits. En revanche, qui, d'un point de vue composition et naturalité, voilà, n'a pas forcément d'engagement très poussé. Et je pense qu'il n'y a pas besoin de faire une démonstration très poussée. Voilà, lui, ce ingrédient n'est pas forcément végétal. Et les Nutri-Score, les Lucas ne sont pas excellents. Donc, ça, c'est un peu les deux curseurs. Et après, ça va vraiment dépendre des rayons et je pense que ces deux-là montrent bien les curseurs. On pourrait citer sur la pâte à tartiner un concurrent qui s'est beaucoup distingué dans ces dernières années, c'est Nociolata. Donc, Nociolata, c'est le nom de la marque de Rigato di Oji. C'est le nom du produit et la marque, c'est un peu différent. Mais tout le monde connaît Nociolata. Nociolata, pourquoi est-ce qu'on la connaît tant ? C'est que c'est la première pâte à tartiner qui s'est vraiment distinguée en rayon parce qu'elle était sans huile de palme. Nous, on va vraiment un cran plus loin puisque non seulement on est sans huile de palme, mais sans huile du tout. En France, les huiles françaises, moins 50 % de sucre. par rapport à la moyenne des pâtes à tartiner. On a énormément de choses en faveur de nos pâtes à tartiner. Et donc, d'un point de vue concurrence par rapport à Rigoni, donc à Nociolata, sur la composition, on va beaucoup plus loin. Je peux rentrer davantage dans les détails, mais je pense que ça va être trop technique. Pour bondir sur cette question, je sais que nous, on l'a eu pas mal aussi par certains potentiels investisseurs. Où est-ce qu'on peut trouver les produits, du coup, plutôt sur la devanture, dans les rayons ? Si je vais à Franprix, par exemple, où est-ce que je modélise ? Ça dépend vraiment de la catégorie de produits, du coup. C'est-à-dire que Franprix, Monoprix, les corneboules, vous allez les trouver plutôt en devant de caisse au rayon snacking. La patate à tartiner, vous allez la trouver entre Nutella et Nociolata. Et ça, c'est vraiment l'ambition de Funky Veggie. Et c'est important. C'est qu'on ne veut pas, et on fait tout, en tout cas, pour ne pas être... Ghettoisé. Ghettoisé au rayon bio des enseignes, même si ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas toujours simple. Pourquoi ? Parce que l'ambition de Funky Veggie, c'est de démocratiser le manger. Ça, comme le disait Camille, d'accompagner les consommateurs vers la transition alimentaire, mais les consommateurs qui ne sont pas forcément déjà initiés. Et donc, ce n'est pas en allant se positionner dans les rayons bio qu'on va accompagner ce changement. C'est pour ça qu'on va nous trouver entre Nutella et Nociolata pour la pâte d'arsenée. Les nouvelles céréales qu'on vient de sortir, on est à côté des Kellogg's. Et ça, c'est quand même une grande fierté. Et l'apéro, ça va être au rayon apéritif. Donc, c'est très important pour nous, en tout cas, de se battre, parce que ce n'est pas facile avec la grande distribution, pour être implanté au bon endroit. Ok. Du coup, on va essayer de réinviter quelqu'un. Donc, Laurence, qui est la deuxième personne qui a posé une question qui est très intéressante. On va voir si on a un petit peu plus de chance. Et n'hésitez pas, il ne faut pas faire les timides de venir poser vos questions en direct. Alors, je pense que non. Pareil. Bon, je pense qu'on va avoir de la chance plus à la fin. Du coup, la question, c'était sur la démarche d'ingrédients sains et de fabrication française et l'Oual. Cependant, ne pourriez-vous pas pousser votre démarche d'excellence en intégrant la notion de produits non ultra transformés ? Seules les boules et les pâtes à tartiner répondent à ce critère actuellement. Oui, vous parliez de… En effet, juste pour que ce soit clair pour tout le monde, parce que je pense que c'est un peu technique, mais en effet, on a fait la gamme apéritive, donc l'apéro boule. C'est donc des boules à base de poichis soufflé et on utilise un process qui s'appelle l'extrusion qui est un process industriel en effet de fabrication qui donne ce côté, voilà, soufflé, sympa, comme vous avez dans les curlis. Et c'est vrai que un des mots de nous, notre moteur, c'est le plaisir peut changer le monde, la gourmandise peut changer le monde. Et donc, l'élément clé de nos produits, c'est avant tout qu'ils soient gourmands et qu'ils plaisent. Donc, on essaie de se rapprocher au maximum de choses qui sont familières et qui sont agréables. Et donc, à l'apéritif, c'est vrai que souvent, on cherche ce petit côté crunchy. c'est hyper intéressant que vous disiez ça parce qu'on a très, je crois que c'est la première fois qu'elle nous pose la question. Oui, ça montre que la communauté d'État est engagée. Oui, ce qui montre que c'est un enjeu, mais c'est hyper intéressant parce que jusque-là, on n'a jamais eu cette question. Donc, je prends note de ça et... Et moi, je compléterais quand même en disant que, je radote, mais l'ambition, c'est de faire évoluer les modes de consommation et en fait, le marché des extrudés est le plus gros marché du DPSA aujourd'hui, des produits salés et apéritifs. Donc, c'est le gros du marché, les Curly, tous ces produits tournent autour des Curly. Donc, finalement, si on veut déjà accompagner les consommateurs vers un Curly plus sain, un Curly moins gras, un Curly sans sucre, un Curly sans additif, sans conservateur bio, et bien déjà, en leur proposant des alternatives sur des produits qu'ils connaissent, c'est la première étape de l'accompagnement. Et bien sûr, qu'on a des deux projets avec des projets qui seront... des projets de produits qui seront non transformés ou en tout cas, moins transformés ou pas du tout transformés et que c'est vers là qu'on veut se dessiner en tout cas. Mais c'est vraiment... La stratégie des petits pas. Voilà, la stratégie des petits pas, encore une fois, qui est mise en avant avec... et on va s'adresser à un marché qui est un marché important et accompagner le changement dans les modes de consommation. J'espère qu'on a répondu à la question. Du coup, on va essayer de retenter une invitation sur une question qui a eu beaucoup de succès. Donc, peut-être que Patrick va nous rejoindre. Je pense que ça va le faire. Et c'est une question qui a eu pas mal de votes de votre part. Donc, ça peut être pertinent. Qui la pose en direct ? Je pense que Patrick se prépare, il me semble. Allez, on croise les doigts. Peut-être. On a envie de... Ah, c'est bon. Il se prépare, effectivement. J'ai la confirmation. Et du coup, on est très heureux de vous voir parmi nous. Ça fait plaisir de voir des visages. Surtout en ces temps un petit peu... Vous nous laissez battle. Ah, je crois que ça n'a pas fonctionné. Ah, ça, vous m'entendez ? Oui. Ah oui, on est bon. On est bon. Bonjour à tous. Merci de m'accueillir pour poser cette question. Alors, ma question portait sur la répartition entre vente offline et online. Et je voulais connaître votre stratégie, particulièrement pour la vente online, sachant que vous faites un super podcast. Et j'imagine que vous avez des stratégies aussi de Growth Hacking pour développer votre entreprise. Merci déjà pour ces compliments. On prend tous les compliments si on va prendre. Donc, pour répondre à votre question, aujourd'hui, la répartition de notre chiffre d'affaires, elle est très simple. Globalement, elle n'est pas à mon temps dans le temps. On est à 70% du chiffre d'affaires qui est le chiffre d'affaires grande distribution. 20% du chiffre d'affaires qui est réparti entre la RHF, la restauration hors foyer et l'export, parce qu'on commence à travailler l'exportation avec les premiers pas, par exemple, chez Carrefour en Belgique. Et les 10% qui restent, c'est le e-shop. Et en fait, cette répartition dans le temps avec l'évolution du chiffre d'affaires qu'on prévoit, elle est relativement la même, ce qui fait une belle croissance également sur la partie e-shop. et du coup, par rapport à la stratégie au KPIs, c'était la deuxième partie de la question, oui, on a une stratégie d'acquisition assez importante sur le online qu'on n'a jamais faite historiquement. Globalement, notre e-shop tourne de plus en plus petit à petit sans qu'on travaille vraiment directement l'acquisition sur le e-shop. Alors, oui, il y a Instagram, oui, il y a le podcast, il y a tout ce qui va autour de la communication. Et donc là, avec cette levée de fonds, on a vraiment l'objectif d'investir pour gagner en notoriété comme l'a dit Camille tout à l'heure et d'investir pour acquérir aussi des consommateurs qui découvrent nos produits donc avec des campagnes d'acquisition que ce soit sur les réseaux sociaux, sur Google et voilà. Et après, les différents KPIs qu'on a aujourd'hui déjà, ce sont les plus basiques, on a le panier moyen, le nombre de commandes et donc avec la croissance de plus en plus importante qu'on a sur le site sur ces indicateurs mais surtout, on a quand même fait, comme le disait Camille, là, très récemment, on vient de commencer à faire notre première campagne je dirais d'acquisition payante à travers des influenceurs et les retours sur investissement sont vraiment incroyables. On est super content des premiers essais qu'on vient de faire et ça montre que si on investit sur l'acquisition digitale, en particulier à travers des influenceurs, on a vraiment un gros levier de croissance sur notre e-shop. Concernant les pubs sur les réseaux sociaux, on a commencé hier parce qu'on n'a pas encore assez de recul pour vous dire un coup d'acquisition par exemple mais c'est quelque chose qu'on a voulu commencer dès maintenant pour pouvoir avoir justement des métriques claires pour qu'en 2021 on puisse mettre les bouchées d'eau dessus. Alors sans faire exprès couper le micro enfin sans faire exprès non parce qu'il y a un bruit parasite le micro de Patrick mais je n'arrive pas à le remettre je suis désolée mais merci pour cette question J'espère que tu as répondu la question J'espère aussi que je n'arrive pas à lui remettre le micro Pour le podcast juste pour répondre Patrick a écrit merci très clair Pour le podcast le podcast c'est très difficile de mesurer la conversion derrière c'est de partager la philosophie et c'est pas d'être tout de suite dans la conversion dès la minute une de l'écoute et sur ça je pense qu'on a encore énormément de marge de progrès sur ce support qui marche bien et qui parle à beaucoup de gens et si vous connaissez des experts sur le sujet je serais ravie d'en parler Ok du coup on a une question qui est très très populaire mais je vais y répondre plutôt la question de Johan donc on peut plutôt aborder ces questions là à la fin mais je vois qu'elle est quand même assez populaire donc on va arrêter avec le suspense en fait c'est des questions qui sont en cours de validation notamment sur la valorisation le coût de l'action et donc du coup là on aura avec tous ces éléments là on pourra déterminer en fait le pourcentage que représente cette levée sur le capital total mais pour le moment on n'a pas encore les montants donc ça sera communiqué dans le dossier d'investissement qui vous sera envoyé juste avant l'ouverture des souscriptions donc en fait c'est des discussions et c'est des éléments juridiques qui prennent un petit peu plus de temps donc voilà c'est pour ça que pour le moment on ne peut pas encore vous les communiquer c'est pas que c'est secret ou quoi c'est juste que c'est dans le bon déroulé de la levée voilà du coup l'idée quand même pour répondre c'est que le montant de la levée ça sera au minimum 500 000 euros on espère au moins atteindre le million d'euros collectés et le ticket minimum il est à 100 euros je ne sais pas si vous vouliez parler de ce ticket minimum qui est aussi symbolique ça représente ça montre aussi votre envie de démocratiser et d'inclore votre communauté oui carrément c'est vrai que en général sur l'État ça a été une discussion avec vous avec l'équipe l'État où est-ce qu'on mettait le curseur du ticket minimum et ce n'était pas forcément évident qu'il soit à 100 euros 100 euros donc c'est ce que vous pouvez faire de plus bas on peut faire beaucoup plus n'hésitez pas évidemment et en effet c'est hyper important pour nous parce que l'enjeu de démocratisation il est essentiel et on a vraiment envie de voilà de démocratiser cette alimentation mais aussi de permettre à nos consommateurs qui sont déjà des consommateurs parce que finalement en consommant nos produits ils ont un impact concret aussi petit qu'ils puissent être aussi petit peut-il sembler c'est dur voilà il y a un impact à travers la consommation et on a envie que cet impact aille plus loin et que la démocratisation de cet impact aille plus loin et c'est pour ça que c'était même pas on n'a pas à réfléchir longtemps en voulant descendre ce tarif minimum à 100 euros parce que c'est essentiel pour nous et de la même manière on s'est posé des questions sur l'accès à la co-création de produits on a vu des campagnes où c'était à partir d'un certain seuil d'investissement qu'on pouvait avoir accès à certains chiffres à certains éléments de co-création de produits avec l'entreprise c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de faire parce qu'on a envie d'inclure tout le monde quel que soit le niveau d'investissement et ça c'est très très important pour nous et du coup il y a une question qui fait suite à cette question d'actionnariat je pense qu'on peut peut-être la poser maintenant même si elle vient juste d'être posée c'est bravo pour votre projet avec un ticket d'entrée à 100 euros je vous en souhaite beaucoup ne craignez-vous pas d'avoir une complexité actionnariale très lourde à gérer y aura-t-il un outil financier qui permet de regrouper les actionnaires donc je ne sais pas si vous voulez que je commence à en parler ou si vous voulez mais l'idée en fait c'est aussi pour ça que nous l'ITA on existe c'est pour permettre les levées de fonds participatives avec le plus de personnes possible et que ce soit le plus démocratique possible donc nous on met en place des outils qui permettent de gérer cet actionnariat post-levé on sera là pour vous envoyer des informations pour que votre actionnaire se passe le mieux possible donc on est vraiment là et puis aussi je pense que Funky Veggie et Camille Adrien ont prévu aussi des choses pour animer cette communauté et en termes d'outils financiers qui permettent de regrouper les actionnaires en fait ça sera un investissement indirect au travers d'une holding d'investissement qui permettra en fait de regrouper tous les investisseurs qui viendront investir sur ce tour-là à ces conditions-là et ce qui permettra de faciliter aussi la gestion des actionnaires pour Funky Veggie Je ne sais pas si tu veux parler aussi de ce que vous avez prévu peut-être enfin comment vous voyez les choses en termes d'actionnariat le fait de démocratiser est-ce que ça vous avait fait peur au début enfin quelles questions vous étiez posées et au final comment vous avez franchi le pas Ouais c'est pas quelque chose qui est je veux dire c'est pas quelque chose qui est évident parce que c'est pas quelque chose qui est traditionnel traditionnellement une start-up va chercher des fonds auprès de fonds d'investissement très classiquement pour être dans le modèle classique qui est cliché et le crowd equity enfin le financement participatif comme vous le faites vous c'est pas forcément quelque chose voilà nous-mêmes on n'était pas forcément familier de ça et on y est venu et je peux raconter l'anecdote de comment on y est venu d'ailleurs donc en fait moi j'ai fait Sciences Po et quand je suis arrivée à Sciences Po je pensais vraiment faire de la politique et changer et essayer de changer des choses à travers ça je pense et j'ai rapidement été désillusionnée et je me suis orientée vers la communication j'ai eu un chemin comme ça je vais vous donner du sens à ce que je faisais et puis finalement Funky Veggie la création d'entreprise est venue combler ce besoin de sens et j'ai l'impression depuis qu'on a créé la boîte ce que j'apporte de la signification à ce que je fais et ça a un impact à nos propres niveaux et le temps a passé un petit peu depuis Sciences Po et il y a quelques mois j'ai recroisé un de mes camarades à Sciences Po qui comme moi se préparait plutôt à faire l'ENA à travailler dans l'administration et qui lui plutôt pensait changer les choses dans l'administration comme moi et en fait qui travaillait chez l'ITA et qui me disait quand je travaillais dans la ministre quand j'ai fait mes stages et mes emplois en administration donc dans la fonction publique j'avais pas forcément l'impression de changer les choses et là aujourd'hui via différentes entreprises avec la conviction forte j'ai l'impression qu'on me fait un petit peu bouger les lignes et j'ai l'impression d'avoir un impact tout ça est bien sûr aussi subjectif mais on s'est retrouvé là-dessus et je trouve ça assez ironique qu'aujourd'hui lui comme moi on ait l'impression de changer les choses à nos niveaux à travers plutôt les entreprises je dis pas qu'il y en a un contre l'autre mais c'est comme ça qu'il m'a parlé l'ITA et qu'on s'y intéressait et qu'on a trouvé que le concept était juste génial et correspondait totalement à nos valeurs et à nos ambitions et que maintenant on fait des live meetings d'autres start-up d'autres boîtes sur l'ITA et qu'on est en train de passer le cadre d'investir nous aussi dans notre société nos petits moyens donc on voit les choses tant mieux c'est un peu le but aussi de créer des synergies et de créer aussi une communauté au final parce qu'on pense qu'on peut agir de plein de manières différentes et investir et choisir où on met son épargne c'en est un aussi c'est un choix parfois même militant et donc on peut remercier Louis pour cette pour cette belle rencontre qui n'est pas du tout au jury qui n'est pas du tout dans ce domaine vous avez suivi le bon le vrai processus pour l'ITA avec une sélection un comité externe il n'y a pas eu de problématique par rapport à ça mais voilà sinon on serait peut-être venu vous chercher sur Louis sûrement même du coup pour repasser on va essayer de faire remonter sur scène je ne sais pas si Grégory serait partant pour monter sur scène avec une question on va voir je pense que non mais du coup la question c'était votre présence dans les rayons de la grande distribution est nationale ou à date localisée dans certaines villes ou régions votre présence est-ce que vous couvrez tout le territoire ou est-ce que vous êtes présent principalement sur certaines régions en fait les deux aujourd'hui aujourd'hui à travers la grande distribution on est majoritairement présent dans les grandes villes et principalement en Ile-de-France même si on nous trouve quand même à Lyon à Marseille mais ça dépend des enseignes mais voilà on est majoritairement présent en Ile-de-France bon c'est vrai sauf monoprix on est au niveau national mais pourquoi pour la simple et bonne raison que le travail avec la grande distribution demande des ressources commerciales et d'ailleurs il est question un peu dans ce sens avec des personnes sur le terrain et donc aujourd'hui on est structuré avec des commerciaux qui travaillent en Ile-de-France parce qu'on est une petite boîte et qu'on n'avait pas de ressources encore et que ça va venir pour aller travailler les autres régions on a l'ambition d'aller petit à petit ouvrir des nouvelles régions principalement avec la grande distribution après on est aussi présent sur d'autres canaux de distribution comme je disais tout à l'heure la restauration hors foyer des revendeurs indépendants donc on a un certain nombre de revendeurs indépendants dans toute la France qui vendent nos produits ça peut être des épiceries philippines ça peut être des magasins de grande distribution en direct même de la distribution spécialisée et après on a le online le digital qui fait que ce soit sur notre site FunkyVG ou que ce soit sur tous les différents sites de nos partenaires on peut nous acheter et nous trouver n'importe où en France et même en Europe à travers ses partenaires et à travers notre site donc voilà donc là aujourd'hui France FunkyVG Île-de-France présent et objectif rapide d'être vraiment partout à court terme et 2021 commencer à ouvrir de nouvelles régions avec principalement une région qui nous intéresse particulièrement qui est la région PACA et aussi donc tout ce qui est autour de la région Renac ou L'île-Bionnaise parce que c'est des régions qui sont extrêmement dynamiques sur à la fois les produits innovants mais à la fois on voit dans les tendances de consommation qui sont qui suivent de très près les tendances de consommation de la région Île-de-France c'est-à-dire la recherche de produits alternatifs plus sains plus naturels plus locaux etc. donc voilà et juste peut-être que tu peux expliquer parce que c'est pas forcément intuitif le système des châteaux sectaires et le fait qu'on est obligé de visiter les magasins c'est pour ça qu'on ne peut pas être partout en France bon ça c'est là on va vous faire dans la grande distribution on va vous expliquer un petit peu on va vous faire un cours sur la grande distribution mais nous quand on a créé avec Camille on n'en savait rien on y allait comme ça et je peux vous dire qu'on en a bien bavé parce qu'on a découvert ce qu'était ce monde pas toujours simple qui demande justement une présence sur le terrain une organisation avec des chefs de secteur qui visitent les magasins d'une part pour inciter les magasins surtout les indépendants à commander le produit mais même une fois qu'il est commandé c'est pas pour autant qu'il va forcément être bien implanté dans le bon rayon au bon endroit et c'est ça tout l'enjeu des chefs de secteur c'est de gérer leur part du magasin pour que les produits soient commandés qu'ils soient implantés en magasin ce qui est déjà une étape parfois plus compliquée que ce qu'on pense et au bon endroit parce que si on est à un cœur de boule vous imaginez qu'être devant la caisse numéro 1 ouvert toute la journée en haut c'est pas la même chose en termes d'impact et de vente qu'ouvert devant la caisse qui est fermée tout le temps en bas à droite ça c'est un enjeu important et c'est ce qui fait aussi qu'on a choisi de ne pas trop aller vite à aller tout de suite au national dans certaines enseignes il y a des grosses enseignes qui auraient pu nous ouvrir la porte du national et on a volontairement choisi de ne pas le faire parce qu'on savait que c'est des enseignes qui demandaient des ressources sur le terrain et qu'on se serait un peu cassé les dents à aller tout de suite se retrouver dans le fin fond des magasins à l'importer etc parce qu'en fait aujourd'hui on n'a pas assez de ressources pour se dire qu'on a des chefs de secteur partout en France on a trois chefs de secteur aujourd'hui qui sont à Paris qui sont à Paris donc un qui a une petite voiture une funky mobile l'Ile-de-France avec sa voiture mais voilà le principe général qu'il faut comprendre c'est que c'est pas parce qu'on est référencé dans une ancienne qu'on est physiquement dans les magasins il faut les visiter pour les visiter il faut des personnes et pour avoir ces personnes il faut des ressources et donc ces ressources aujourd'hui on les a concentrées en Ile-de-France et on aimerait les étaler pour être présents ailleurs aussi et aller visiter les magasins partout ok du coup vous avez répondu aussi à la question de Clément c'est parfait qui demandait des projets en district spécialisé également sur la marketplace spécialisée vous en avez cité quelques-unes la marketplace on en a cité un petit peu on en est déjà on est toujours franchement de manière très transparente on est dans le top des ventes de quasi demi et rare market et compagnie j'ai rare market on les connait bien nous aussi j'espère que vous avez des choses aussi et sur les points de monde spécialisé alors oui alors ça aussi petit aperçu de la grande distribution et de ce monde un peu compliqué en France on a c'est pas une règle écrite c'est une règle implicite et on n'a pas le droit normalement d'avoir la même marque en magasin bio spécialisé et en magasin conventionnel c'est à dire qu'on peut pas avoir le même nombre marque chez Monoprix que chez Naturale c'est pour ça que vous avez souvent une même entreprise derrière mais des noms de marques différents typiquement Alpro qui va être grande distribution et ProVamal qui va être magasin spécialisé GMS GSS Monoprix Naturale il y en a plein 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 des exemples comme ça Björk Bantar en fait souvent derrière c'est des produits qui sont très similaires la même entreprise mais des branding différents pour garder cette illusion de différenciation entre enseignes bio ou non donc c'est très rare d'avoir une marque même si parfois les enseignes bio sont plus engagées que les enseignes et qui ont des produits plus engagés mais il y a quand même une petite hypocrisie qui est là et donc il y a deux exceptions à ça il y a Nociolata je parle sur Nociolata et la baby food et aujourd'hui si on avait voulu rentrer en magasin bio il y a quelques mois il aurait fallu qu'on crée une deuxième marque donc avec un autre branding un autre ADN pour ces enseignes là ce qui n'est pas du tout dans notre philosophie puisqu'on veut parler à tout le monde et être dans la démocratisation mais aujourd'hui on a une marque qui est devenue tellement forte qu'on a eu une enseigne en particulier qui a été demandeuse donc une enseigne bio qui était demandeuse et donc qui souhaite et donc on lance la pâte à tartiner chez eux en 2021 en janvier on ne vous dit pas laquelle mais en janvier la commande tombe en année et on livre en janvier du coup c'est possible alors mais que si c'est à la demande du magasin alors si tu as une marque particulièrement forte donc typiquement ça a été le cas sur Nociolata parce que le besoin était très très fort ceux qui ont réussi à le faire en baby food c'est aussi Goodgoo qui est pour nous un exemple à plein d'aspect aussi voilà c'est les deux gros exemples mais c'est vrai que en fait tu peux la brèche qui commence à la brèche c'est avoir une marque particulièrement forte sur un produit qui concerne tout le monde qui a un besoin très très fort qu'on ne trouve pas ok bah du coup on a quand même beaucoup de questions et je crois qu'on a fait que quelques-unes on va peut-être accélérer on a une question de Paul on en invitera après d'autres personnes pour le moment on va essayer d'en répondre à plusieurs Paul qui a eu beaucoup de succès pourriez-vous détailler l'éco-conception de votre site web c'est vrai qu'on n'en entend pas beaucoup parler et je pense que ça peut être très intéressant on a fait une métaphore un peu sur le site d'ailleurs vous pouvez aller sur le site et en haut à droite vous avez un petit truc qui tourne et il y a écrit un site éco-conçu c'est quoi ? ou un site éco-conçu là t'as 60 personnes qui démarrent sur le site en même temps voilà merci on a choisi de faire une métaphore autour des transports parce que c'est beaucoup plus simple à comprendre en fait voilà c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît et quand on a travaillé donc main dans la main avec nos développeurs qui sont spécialisés sur ce sujet avec une agence qui est top on a essayé de traduire au maximum ce qu'ils nous expliquaient nous on a vraiment compris jusqu'au fond des choses mais voilà comment on peut le retranscrire donc il y a différents enjeux donc il y a un seul qu'on voit pour un même endroit concrètement ça veut dire que souvent quand on va sur un site un utilisateur sur ce site égale un accès au serveur et donc plus il y a d'utilisateurs plus il y a plein d'accès différents plein d'autres différentes jusqu'à ce serveur en fait nous on mutualise l'accès au serveur donc c'est un convoi pour un même endroit il y a aussi moins de poids donc c'est comme si vous avez moins de poids dans une voiture forcément c'est aussi moins de requêtes je précise c'est qu'en fait aujourd'hui quand vous allez sur Internet il fait des requêtes en même temps vers beaucoup beaucoup de serveurs qui peuvent être partout dans le monde et donc en fait ces requêtes finalement pour une seule page il y a 15 images dans 15 endroits différents avec des serveurs différents l'idée c'est de se dire qu'il y a un serveur qui s'entraînise tout et donc voilà on mutualise donc moins de poids du site ça veut dire on a voulu rendre le site attractif donc on a gagné des images mais et ça on est encore en train de le finaliser c'est facile parce qu'il est encore trop lourd mais on travaille dessus on est en train d'optimiser encore mais par exemple on a limité quand même les images par rapport à d'autres sites on n'a pas mis de vidéos et on privilégie les PNG donc plutôt les illustrations plutôt que les images les photos il y a aussi l'optimisation du parcours sur le site donc où en fait on va essayer de rendre le parcours sur le site le plus court possible pour limiter l'arborescence et non le page qui se charge il y a aussi de la même manière que dans une voiture on va utiliser un moteur qui est le plus écologique possible on va utiliser on va coder d'une manière la plus économe et minimaliste possible c'est-à-dire qu'il y a plein de manières de coder il y a une manière plus ou moins sinueuse et donc là on essaie d'utiliser les choses le plus minimaliste possible c'était très technique quand on a développé vous pouvez regarder sur le site on l'a bien expliqué il y a un dernier point même s'il y a encore plein d'autres points mais il y a un dernier point qui nous semble hyper intéressant ça concerne ce qu'on appelle quand on engage les CDN en gros en gros souvent quand vous allez sur un site enfin parfois quand vous allez sur un site le serveur auquel il est relié il est disons que vous êtes à Paris le serveur il est à New York et donc ça doit faire l'aller-retour nous on passe par des sites qui sont le plus local possible c'est-à-dire que si vous êtes à Paris le serveur il a un bon travail ce qui permet d'avoir des trajets les plus courts possible et puis le dernier point quand même c'est que le site est hébergé c'est comme si vous étiez en énergie renouvelable le site est hébergé sur un serveur qui utilise de l'énergie renouvelable ça c'est dit avec des mots avec des mots relativement simples et c'est déjà peut-être complexe mais voilà c'est une démarche et pour aller jusqu'au bout on vient de le lancer donc tout ce qu'on vient de dire c'est des choses qui sont faites ou quasiment faites certaines sont en cours c'est ce que je disais on est en train d'améliorer encore le poids du site qui est trop lourd en fait il y a des choses qui ne fonctionnent pas encore parfaitement mais très rapidement on a l'ambition de pouvoir communiquer là-dessus et donc de se comparer on va pouvoir montrer que voilà le site Funky BG consomme 10, 50, 100 fois moins de ressources qu'un autre site et ça fait partie des prochains projets qu'on met sur la table pour finalement encore une fois on veut démocratiser de manger sain et bien si on peut aussi démocratiser la pollution digitale et inciter d'autres sociétés à faire cet effort et aller dans cette direction et bien en fait finalement on est tous gagnants on n'est pas les premiers mais c'est vrai qu'on en parle peu on t'entend pas tu n'as pas ton micro ce que je disais c'est qu'il y a quand même beaucoup de questions je vais peut-être commencer à sélectionner par rapport à l'attrait et on verra après à la fin si on aura le temps et je sais qu'il y a pas mal de questions qui concernent soit les conditions de la levée comment revendre et peut-être que là on va continuer à se concentrer sur le produit et on reviendra à la fin sur les questions de comment on s'implique quand on est actionnaire comment on fait pour sortir etc je vous en parlerai du coup il y a une question qui a beaucoup de succès et qui est plus sur vous quel est votre équilibre personnel par rapport à votre vie d'entrepreneur après 5 années de start-up en pleine croissance comment préparez-vous les challenges à venir ? on ne tourne pas la main on ne retourne pas les gens qui posent des questions on peut essayer d'inviter Arnaud allez hop on va essayer Arnaud du coup mais non mais c'est non mais ce serait plus sympa je trouve je crois que c'est bon je crois qu'on a de la chance je pense que Arnaud arrive allez sur scène incroyable bonsoir bonsoir Adrien je suis très heureux de venir vous parler moi je suis un grand fan de votre produit puisque je vous ai connus en fait via les boules que j'ai essayé de faire chez moi avec de la pâte de date je n'ai pas forcément fait du bien à mon broyeur donc en fait vous avez quand même accès à des produits comment dire sains et gourmands avec des outils industriels et voilà donc c'est vraiment vraiment chouette je suis un grand fan en fait une communication vous faites un franchement le produit est canon je suis super content à chaque fois d'aller compléter mon shopping avec un petit pot de ouf ou des boules au niveau de la caisse donc bravo et bien en fait moi je veux faire effectivement de l'impact enfin d'investissement et de l'impact et derrière ça j'ai vu aujourd'hui sur LinkedIn une phrase de Sébastien Cop fondateur de Veja qui est quelqu'un d'assez inspiré pour les personnes assez écolos et militantes comme dont je fais partie et qui disait on peut être un connard et faire des produits écolo du coup je me suis dit mais qui sont Camille et Adrien finalement est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vous comment vous êtes en dehors de Funky Vigi qui vous êtes voilà on est imbuvable l'enfer j'ai lu d'ailleurs il y a un article sur lui et notamment sur cette phrase dans So Good et excellent et hyper intéressant et je vous invite tous à le lire même si c'est une parenthèse tu veux répondre on est pas habitué à répondre sur nous plutôt que sur la boîte non vas-y vas-y non mais je pense que c'est un modèle qui se il n'y a pas d'équilibre parfait moi en plus j'ai jamais été en CDI donc Funky Vigi est une sorte d'extension de moi et j'y mets beaucoup d'énergie ce qui est sûr c'est que vous le voyez dans notre manière de répondre même si on est très très rigoureux on travaille beaucoup et on a une exigence qui est très forte et je pense que Vita vous l'avez vu on est vraiment à cheval sur des détails parfois on est très exigeant sur notre travail mais la manière dont on le fait la forme est toujours la plus plaisante possible et la plus voilà la plus agréable possible et on essaie de la même manière que à travers nos produits on essaie de faire que cette transition de mode de vie de mode de consommation elle se fasse dans le plaisir notre travail on veut qu'il soit dans le plaisir et on n'a pas créé nos boîtes si c'est pour que ce soit juste pas agréable donc voilà la forme est toujours sympa et c'est très très important pour nous on communique normalement mais c'est vrai que c'est très compliqué de répondre à cette question on est relativement simple on a tous les deux des conjoints qui sont très présents Adrien et papa on essaie de voilà on n'est pas non plus des gens qui finissent les soirs à la nuit je vais montrer des vidéos voilà Adrien peut très facilement montrer des vidéos de sa vie et on peut rentrer dans un autre jeune âge donc on va peut-être éviter mais voilà de manière générale je crois qu'on est des gens plutôt gentils plutôt sympas et on essaie et ça c'est un vrai sujet aussi dans notre management d'être vraiment bienveillant et le plus bienveillant possible et c'est vrai qu'on a voilà depuis le début pas mal de juniors et et de filles et et on a enfin moi par exemple j'ai vraiment à coeur de de leur dire que il n'y a pas d'enjeu de répondre à un mail inventer une heure il y a des choses du savoir vivre au-delà de la boîte qui est important et des valeurs qui nous tiennent à coeur mais c'est très difficile de répondre à cette question il faudrait demander à nos amis mais en tout cas on est plutôt au sein pareil on a un un effet je vais permettre de compléter un peu la question c'est une question que j'ai bien posée quand je fais des entretiens RH avec des candidats comment dire le monde de la start-up est un monde quand même on est sur un marathon c'est très sportif c'est très éprouvant quelle est votre soupape à côté du travail pour pouvoir maintenir ces challenges avec et surtout ce qui va arriver pour vous vas-y tu peux juste dire ça oui je pense qu'il y a enfin moi il y a des trucs il y a juste l'hygiène et pour le coup bien manger c'est la base et le sport pour moi c'est j'ai besoin de ma dose de tous les jours et après il y a le côté familial et d'avoir des piliers autour de soi et là j'ai un conjoint qui est aussi entrepreneur avec qui je suis depuis le début de l'aventure et j'ai un cercle un premier cercle qui me soutient énormément et ça c'est très important d'avoir ces piliers-là très carrés derrière moi je répondrai à cette question en disant je ne vais pas tout vous raconter aussi mais je vous ai montré la super principale en photo il y a deux secondes et sinon pareil j'ai mon ami j'ai ma famille j'ai mes amis de manière générale j'ai le fait d'avoir des gens bienveillants autour de nous c'est hyper important qu'il y ait une bienveillance mais nous on est hyper bienveillants avec l'équipe et c'est important pour nous parce que sinon les gens n'ont pas envie de bosser et on fait vraiment le maximum pour l'être et on a des gens bienveillants on a des partenaires bienveillants des sous-traitants avec qui on travaille avec qui c'est un respect mutuel qu'on a développé et ça ça motive parce que quand on travaille de cette manière les gens ont envie de bosser on a envie de bosser aussi on a des consommateurs bienveillants on a des investisseurs bienveillants aujourd'hui et demain ça sera peut-être vous aussi et moi c'est beaucoup ça qui me motive aussi c'est finalement avancer dans une direction qui a du sens avec un entourage et un écosystème qui lui aussi famille amis proches investisseurs partenaires a du sens et des valeurs et je pense que si on est tous réunis autour de valeurs fortes on a qu'une envie c'est d'aller plus loin et puis il y a aussi le fait qu'on est deux et je pense que ça c'est hyper important pour le coup s'il y a bien un truc qui ne peut pas sauter dans la semaine même si on est les semaines les plus changées de monde c'est qu'on se voit qu'on se parle qu'on se demande comment ça va en dehors de comment ça va tes mails et ça c'est hyper important parce qu'on est on est vraiment une équipe et à tous les niveaux yes et moi je peux si je peux rajouter quelque chose mais en fait dans la même dans la sélection des entreprises avec lesquelles nous on veut travailler et qu'on finance elle se fait aussi principalement surtout sur la partie start-up où les projets sont très dépendants de leurs fondateurs on sélectionne aussi sur les personnalités et donc en fait on est un bon témoignage aussi on aime bien travailler avec Adrien et Camille donc ça aussi on le voit c'est vrai qu'un projet c'est aussi les fondateurs qui insufflent et voilà je ne sais pas si Arnaud les questions la réponse convient non c'est très bien merci Camille merci Adrien merci pour la question en investissant j'espère pouvoir goûter les produits aussi avant les magasins mais bien sûr évidemment à bientôt à bientôt du coup beaucoup de questions encore il y en a une notamment tac 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 je suis perdue avec toutes ces questions j'essaie de faire il y en a une un peu plus ancienne c'était sur quel est le CA par point de vente et comment évolue-t-il dans le temps est-ce qu'il y a un détail je peux juste répondre il n'y a pas de règle en fait parce qu'on est présent dans certaines enseignes où on a des rotations qui sont très importantes dans des enseignes où on a des rotations beaucoup plus faibles des indépendants pareil avec des hauts et des bas aujourd'hui nous on suit trois KPIs pour enfin de manière globale dans les enseignes et dans les points de vente c'est le nombre de références qui sont présentes dans l'enseigne ça c'est le capital numéro 1 et c'est finalement la base du calcul c'est combien on a de points de vente de références ensuite combien de points de vente et surtout les ventes les VMM on appelle ça donc les ventes moyennes mensuelles dans certaines enseignes on a des gammes qui vont performer à deux pots par mois parce que ce n'est pas les bonnes enseignes et dans d'autres dans certains magasins on va vendre 40 pots de ouf par mois c'est juste pour mais donc c'est on ne peut pas c'est difficile de répondre à cette question ce qui est intéressant c'est peut-être par comparatif par exemple la pâte à tartiner c'est des trucs on est très fiers on a eu les rotations de nos pâtes à tartiner donc ça on les a donné dans plusieurs enseignes et on est devant deux marques qui ne sont pas très connues pour leurs pâtes à tartiner mais quand même qui ont des pâtes à tartiner des marques connues on est devant Lint et on est devant Lucien Jeanjolin qui est un peu moins connu mais donc voilà c'est comme ça qu'on se compare pas encore devant Nutella mais ça serait tard on est le moins même devant Nutella qui détient 70% du marché des pâtes à tartiner mais on avance on rate on rate du coup on a une question sur quand est-ce que vous attaquez le marché chinois c'était une blague apparemment sérieusement quelle est votre stratégie de développement beaucoup de nouveaux produits en France peu de produits stars à l'international point d'interrogation je pense que si cette personne dit ça c'est parce que moi j'ai vécu en Chine pendant deux ans mais non mais 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 je n'y retournerai pas tout de suite même si j'ai adoré cette expérience et je pensais vivre là-bas il est passé mais tu veux répondre à la question non je ne sais pas trop comment y répondre pareil on a beaucoup de volonté de développer des produits à l'export on a des marchés importants qui sont pertinents pour nous qui sont déjà proches dans un premier temps on va d'abord attaquer l'Allemagne la Suisse la Belgique en premier d'ailleurs en premier roi donc un certain nombre de marchés plutôt nordiques ça veut dire la gamme est large que c'est facile aussi de travailler avec un partenaire parce que quand on travaille avec un distributeur qui vient de loin il ne va pas s'embêter à faire venir une palette il veut un conteneur donc le jour où on aura beaucoup de gamme ça sera plus facile de travailler avec eux mais oui on s'intéresse à l'export le marché sinois je pense que c'est pas la priorité c'est un peu loin c'est un peu compliqué donc on va faire les choses dans l'ordre mais oui on espère un jour pouvoir nous trouver dans certains magasins on a fait notre premier gros salon export en début d'année qui a été du coup un petit peu avorté mais l'ambition d'export est assez partout d'abord en Europe ok ok du coup on a une question de Sébastien est-ce qu'on retente des passages des participants après je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se connectent qui se déconnectent hop Sébastien on va voir s'il est là c'est sur une question sur les apéros extrudés je vous dis ça tout de suite s'il arrive parmi nous le suspense est là bon je pense que peut-être problème de connexion en tout cas l'invitation est toujours en attente la question en fait c'est donc bien noté pour les apéros extrudés mais les céréales aussi sont extrudées donc ultra transformées non en interrogation il y a un gros débat nutritionnel sur les les AUT très décrié qu'en pensez-vous ? les aliments ultra transformés oui c'est ça ouais juste sur la partie nutrition encore une fois voilà je ne vais pas répéter ce qu'on a dit tout à l'heure mais on essaie de trouver d'aller dans le plaisir et donc de se rapprocher de référentiels de gourmandise familier qui permettent d'aller dans cette transition de douceur et dans le plaisir et la gourmandise on est quand même d'un point de vue nutrition c'est-à-dire que typiquement ce qu'on va reprocher à l'extrusion c'est que ça va monter l'indice glycémique nous on utilise dans des familles qui sont plutôt un indice glycémique bas avec notamment sur le sucre du sucre de coco qui est le sucre qui a l'indice glycémique le plus bas vraiment on va essayer de compenser au maximum de faire du mieux possible et sur la nutrition on est vraiment irréprochable enfin irréprochable on n'est jamais irréprochable sur rien évidemment mais on est on ne pourrait pas avoir un niveau d'exigence beaucoup plus fort avec la gourmandise qui reste au cœur de l'enjeu sur ces produits on est à moins 50% moins 60% sucré par rapport aux autres produits on est naturellement sans gluten on est pas de huile du tout c'est tout à l'évoluant pour les produits type trésor voilà moi je complète vraiment je tourne un peu en rond sur cette réponse mais je réponds toujours la même chose mais encore une fois on cherche à proposer des alternatives aujourd'hui dans les céréales petites dèches ce qui fonctionne le mieux c'est les trésors de Kellogg's c'est la meilleure vente du rayon et donc en fait si on veut accompagner les consommateurs à quitter cette marque alors je ne devrais pas la citer mais en tout cas à aller vers des alternatives à ce type de produit qui sont des extrudés fourrés et bien en fait en leur proposant un produit qui on nous donne l'exemple de Yucca mais qui mâche bien qui est on est à 80 sur Yucca 80 sur 100 là où un trésor va être à 20 ou à 30 parce qu'il est plein d'huile parce qu'il est plein d'ingrédients qu'on ne prend pas en fait c'est ça déjà c'est un premier pas et donc on est bien d'accord qu'il y a un débat sur certains aliments il y a des applications type SIGA qui se battent contre les aliments qui rentrent transformés on échange beaucoup avec eux on parle beaucoup avec eux on est globalement bien occupés sur ces applications mais pour autant pour accompagner les consommateurs vers une transition c'est pas en cassant brutalement leur mode de consommation c'est en les accompagnant vers ce changement ok on va retenter une petite invitation sur Hoang qui a posé 3 questions donc je pense que ça vaut peut-être le coup de monter sur scène hop on va voir si ah c'est bon on a un invité sur scène et donc là on est sur 3 questions je pense que ça peut être intéressant on prend des notes oui je sais pas si ça a fonctionné ça s'est déconnecté on retente voilà c'est bon on est bon bonjour 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 je crois que le micro est coupé il faudrait l'activer on vous on attend que le micro soit désactivé c'est les allées à du direct tu peux pas l'activer directement non on vous entend pas je pense que c'est c'est à vous d'activer le micro il était je pense que vous devez avoir un petit bouton qui vous permet d'activer sinon sinon je vais une question donc la première question c'était sur les 3 canaux de vente grande distribution RHD eShop est-ce que le prix de vente final est le même pour le client quelle marche prennent les acteurs de la grande distribution et quelle marche prennent les acteurs de la RHD est-ce que des distributeurs automatiques type Selecta alors le prix de vente final légalement en France on n'a pas le droit de fixer le prix de vente final c'est interdit par la loi l'accord avec les revendeurs est interdit c'est un premier point nous on fixe un prix de vente recommandé à tous nos points de vente on fixe le même on leur dit le prix de vente pour ce produit par exemple la pâte de l'artinier c'est 3,95 donc c'est ce prix de vente qu'on recommande après suivant les types de points de vente ils n'ont eux pas les mêmes coûts de structure pas les mêmes parfois consommateurs et donc ils peuvent adapter en fonction de leurs attentes en fonction de leur typologie de clientèle globalement en grande distrib les prix sont quasiment les mêmes partout quand on sort de la grande distrib et donc là justement il parlait de la RHD donc la restauration hors domicile la restauration hors foyer on parle de tout ce qui n'est pas la grande distrib justement les gens sont habitués à payer plus cher quand vous allez dans le train par exemple c'est la RHD vous savez que vous allez payer votre café plus cher que dans un café de la même manière vous savez que vous allez payer un produit connu type M&M plus cher que vous payerez dans la grande distribution donc les consommateurs sont prêts à payer plus cher et les marges en effet sont plus importantes pour ces revendeurs quand ils sont plus importants et après je ne vais pas donner je ne vais pas donner comme ça les niveaux de marge mais oui les attentes des acteurs type RHD en termes de marge et en particulier les distributeurs automatiques qui sélectables dont parlait monsieur sont plus élevés et donc ça c'est un enjeu pour nous et dans le business model qu'on a construit et qui sera présenté dans le dossier l'ITA vous ne verrez pas forcément le détail mais en tout cas il est bien appréhendé le fait qu'on a des niveaux de marge différents par canot de distribution et oui on envisage aussi comme un enjeu de communication ces canots-là voilà il y a eu une question là-dessus c'est qu'en fait on a mis la priorité sur la grande distribution au départ c'est vrai qu'aujourd'hui le fait d'être présent dans ces lieux de vente où les marges sont peut-être moins importantes est quand même clé notamment pour la visibilité et la notoriété de la marque il y avait une question dans le sens donc tu l'as répondu au passage et du coup la deuxième question de Wang c'était avec seulement 10% des ventes en direct direct ou consumer vous n'êtes pas DNVB c'est quoi digital native vertical par contre vous connaissez moins vos clients comment feriez-vous ah c'est bon on peut vous entendre je pense oui 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 en fait quand je m'étais connecté bonjour et donc c'est une question par rapport aux marges alors bon c'est vrai que du coup vous laissez sur la table beaucoup d'argent quand vous passez par les distributeurs par rapport à passer en direct mais bon après pour se faire connaître enfin quelque part vous êtes obligé de passer au départ pour se faire connaître par des enseignes enfin de la GMS ou de la GSS mais du coup le flip side de ça enfin l'inconvénient c'est que du coup vous connaissez moins vos clients par rapport à des purs DNVB enfin digital vertical native brand qui connaissent bien leurs clients parce qu'on voit beaucoup des startups qui commencent digital vertical native brand et puis qui à un moment donné vont rencontrer physiquement leurs clients donc ils vont ouvrir un magasin physique bon vous vous passez par la distribution mais du coup donc vous laissez de la marge mais du coup vous avez peut-être moins cette connaissance intime de vos clients alors même si je crois comme je l'ai cité vous avez les newsletters blog le compte Insta je crois que vous avez ouvert un pop store dans le marais il y a un peu moins d'un an mais comment vous pourriez faire pour mieux connaître vos clients parce qu'il y a un enjeu financier en laissant moins de marge mais surtout il y a un enjeu de mieux les connaître de mieux connaître ce qu'ils aiment leurs besoins etc. il y a deux éléments de réponse le premier c'est que vous en avez parlé des structures ils sont extrêmement importants et pour le coup on se tombe énormément de notre communauté des structures on a fait un sondage on regarde énormément on leur pose énormément de questions on a fait un sondage il y a peu plus tard que je crois d'une semaine on demandait quel pourcentage était végétarien végal c'est très intéressant parce que notre communauté Instagram qui de manière générale est légèrement plus engagée je pense que la plupart de nos clients ont une grande distribution on avait 80% de notre communauté qui n'était pas végan ce qui nous montre vraiment que notre table elle est large elle est plutôt flexitarienne que déjà très 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 rondeur donc vraiment on leur pose d'autres questions on les sondage énormément et la communauté Instagram il n'y a quand même pas trop d'une personne c'est quand même assez surprenciel et c'est un vote sans contact et deux éléments les rendez-vous physiques alors on a déjà fait les rendez-vous physiques par exemple sur l'apéro boule on avait fait le plan d'innovation et on a fait venir une partie de la communauté pour tester faire des tests sur des produits à bout près sur certaines choses on a eu le pop-up en effet à Noël dernier et on a envie de pousser encore ce côté physique avec un funky café qui pour le coup a vraiment une motivation à être permanent qui sera un test sur un mois l'année prochaine pour s'assurer que c'est un projet qui marche et qui est dable et qui est intéressant dès que la situation le permet et l'idée c'est un de faire vivre nos produits donc c'est-à-dire par exemple de faire des gâteaux avec la patate artinée de mettre les cœurs dans des petits déjeuners etc. et deux surtout être au contact des gens encore plus faire goûter des prototypes sur place et avoir davantage de réunions avec la communauté avec les personnes qui consomment nos produits donc c'est hyper important pour nous et dernier point quand même on a déjà fait aussi des stondages en magasin par exemple on fait des dégustations nous arriver d'en faire et là le pôle agro le pôle produit a prévu d'en faire bientôt dès qu'on peut le faire donc sur les points de vente aussi on essaie même si c'est pas nos points de vente de se déplacer et de comprendre au maximum d'ailleurs nous Adrien et moi on a fait énormément des animations en magasin et toute l'équipe en fait c'est important mais c'est important pour nous d'être aussi directement en contact des gens que ce soit en magasin type compris ou en salon et on fait beaucoup de salons pour parler directement avec les gens il y a des salons et puis je compléterais que même sur nos clients alors oui il y a la grande distrib il y en a quand même tous les petits clients avec qui on échange beaucoup et qui eux connaissent bien leurs clients et même en grande distribution quand vous allez finalement quand vous êtes un client qui habitait par exemple à Paris vous allez tous les jours tous les deux jours dans votre Franprix il y a pas mal de magasins qui connaissent leurs clients donc en fait nos commerciaux nous remontent aussi pas mal de feedback du terrain alors c'est pas forcément toujours le cas mais on a aussi le Québec qui est le terrain d'accord merci merci on est bon peut-être qu'on va attaquer plutôt maintenant la partie plus investissement on a encore eu pas mal de questions je sais pas si vous voulez rajouter des choses Adrien et Camille il y a quand même beaucoup beaucoup de questions mais je pense qu'on a balayé l'essentiel sur la crise je regarde juste rapidement s'il y avait des questions on a parlé des ingrédients on a parlé du marché de la marque tous vos produits sont-ils produits en France dans des PME familiales avec quelle proportion de matière première origine France je pense que sur la partie matière première j'ai pas la proportion et ça va dépendre des produits mais je vais pas vous enfin je peux pas vous la donner comme ça on a vraiment l'objectif avec la stratégie des petits pas de faire soit en France soit le plus proche possible soit de rapprocher au fur et à mesure et de faire faire trade quand c'est pas possible donc voilà on vous donne un exemple tout bête notre cacahuète avant venait de Chine comme 80% de la cacahuète mondiale et en fait on le savait pas en bio parce qu'en fait la cacahuète bio elle est introuvable c'est très dur à voir ça y est on a quitté la Chine et on est parti en Égypte et là il y a la Turquie en fait qui est en train d'arriver donc en fait c'est vraiment la stratégie des petits pas parce qu'on trouve pas de cacahuète bio en France c'est impossible donc on fait on fait en faire mesure en revanche voilà tous nos produits sont-ils produits en France dans des PME familiales et j'aime bien parler de ça parce que j'en parlais tout à l'heure des valeurs et nous on est vraiment une entreprise qui veut mettre en compte sur la table ces valeurs ils sont tous produits en France sauf l'apéro boule mais ça serait qui est en Allemagne parce qu'on n'avait pas trouvé de partenaire français à l'époque mais on est en train de relocaliser en France donc on a eu le partenaire on est en phase de test et donc aujourd'hui oui nos partenaires sont tous des partenaires français donc qui se trouvent dans différentes régions voilà en Rhône-Alpes dans la Drôme etc. et ce sont on connait tous bien voilà ce sont que des PME TPE familiales avec qui on a on a on a développé des collaborations des collaborations qui sont hyper fortes basées sur la confiance basées sur les valeurs et c'est vraiment quelque chose qui est hyper motivant pour nous c'est-à-dire que quand on s'appelle c'est pas pour dire voilà le contrat le prix ça va pas on a vraiment grandi ensemble on a construit main dans la main le projet sur la cœur de boule qui est notre premier produit on a vraiment il y a eu il y a eu des investissements parallèles ouais et puis c'est des sociétés qui se sont structurées qui se sont développées aussi grâce à nous pour certaines pas toutes encore mais pour certaines donc ouais c'est une question on y attache beaucoup d'importance voilà je regarde juste si je vois d'autres il y a une question sur il y a une question sur les emballages pour être intéressante qui est notre plus gros challenge les emballages clairement notre plus gros challenge pourquoi est-ce qu'il y a très peu de solutions en réalité qu'il y a beaucoup de greenwashing enfin il y a beaucoup en tout cas je vais pas forcément jeter la pierre sur qui que ce soit mais en fait il y a beaucoup de pédagogie à faire parce qu'il y a beaucoup de vraies fausses informations et donc voilà on diabolise beaucoup par exemple le plastique alors que en effet ça a des effets délétères mais souvent on peut opposer par exemple le plastique à des matières issues de maïs ou de sucre qui souvent viennent de très très loin donc en fait l'impact carbone n'est pas forcément top et en plus ne sont pas recyclés qu'on complique le tri et donc au final ont un impact à court terme moins bon c'est très compliqué donc on est vraiment on travaille non dans la main avec CTO qui est l'organisme qui essaie d'optimiser au maximum et de minimiser au maximum les emballages donc voilà on a envie de s'améliorer encore on est toujours dans une démarche d'amélioration constante aujourd'hui en fait en ce moment les choses évoluent énormément il y a l'extension des consignes de tri en France ce qui fait que en Ile-de-France par exemple il y a des choses qui sont recyclables qui ne sont pas forcément recyclables partout donc on ne peut pas mettre une consigne de tri sur nos emballages qui ne serait applicable qu'à une région française ou à quelques régions françaises donc les choses vont beaucoup évoluer dans les années qui viennent et la recyclabilité va être vraiment étendue partout ce qui est sûr c'est que on est tout le temps en amélioration sur cœur de boule par exemple je l'ai déjà dit pendant le pitch mais je le répète on passe à une parquette en carton à base de matière végétale sur ouf la pâte à versiner je parlais du courant vert pendant le pitch aussi qui est fait à base de verre recyclé on augmente la proportion de verre recyclé la région de 40% on l'augmente et on diminue l'épaisseur du verre pour utiliser moins de matière on teste aussi du vrac on teste aussi du vrac qui n'est pas possible sur tout qui est impossible par exemple sur les gammes de snacking sucré mais qui est possible et on a des tests en ce moment au bureau sur les céréales le vrac avec le confinement c'est un enjeu mais avec le COVID c'est un enjeu mais on y croit et on a envie de développer c'est un chantier très 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 large on voulait faire d'ailleurs une expédition filmée dans un centre de tri pour vraiment avoir un expert qui répond en direct aux questions et puis le COVID est passé par là et avant que tu conclues peut-être je te prouve mais j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions sur les contreparties des investissements et des avantages et sans rentrer dans le détail c'est ce que disait Camille tout à l'heure un investisseur ça je te laisserai répondre de manière classique sur les droits et ce que ça apporte ce qu'un investisseur a mais ce qu'on aimerait vraiment faire avec cette levée avec Lita c'est de pouvoir permettre ce que disait Camille tout à l'heure de permettre à la communauté de faire partie d'un funky club d'investisseurs avec justement alors on pensait à des réductions sur le G-Shop ça c'est le petit bonus le petit cadeau mais l'objectif surtout c'était de vous tenir informé en avant-première de toutes les évolutions mais de pouvoir impliquer cette communauté davantage sur le futur de Funky BG donc les développements de produits Camille en parlait tout à l'heure pouvoir avoir des personnes qui soient motivées à qui on pourrait envoyer des échantillons de nouveaux produits pour les tester pour nous donner leur retour en avant-première donc pour nous c'est hyper intéressant d'avoir des retours consommateurs en amont du développement des produits une boîte à idées aussi on fait des boîtes à idées c'est comme je l'ai dit chaque semaine où chacun amène beaucoup de créativité on aimerait créer une boîte à idées et j'ai vu plusieurs commentaires de personnes qui disaient voilà moi j'ai des idées il y a des choses que je pourrais apporter nous c'est vraiment ce qu'on recherche donc on pourrait récolter comme ça des idées de comment des nouveaux produits des actions pour améliorer notre impact pour améliorer tout ça sur une base de volontariat donc si vous avez envie d'être dormant et juste investisseur de l'argent vous pouvez aussi mais totalement je pense que si vous êtes là c'est qu'il y a aussi une envie de voilà je pense que là on a fait toujours des questions sur la partie admin plutôt tu peux peut-être répondre Meryl mais il y a tous les AG c'est ça en fait en gros la holding aura des AG qui seront organisés quand il y aura des décisions importantes qui seront prises au sein de Funky Veggie donc ça se répercutera sur l'AG de la holding et vous serez informé en fait et puis il y aura régulièrement des reporting qui seront transmis directement par Funky Veggie pour vous tenir informé de l'évolution de la société donc ça de l'entreprise donc ça ça sera de manière régulière sur toute l'année avec toujours une validation de l'état et l'accompagnement donc de toute façon vous serez tenu informé et l'idée c'est vraiment d'être actionnaire avec le maximum de transparence dans l'information fournie c'est un petit peu le concept et il y en a qui parlaient aussi de comment on peut revendre comment ça se passe s'il y a une nouvelle levée de fonds etc en tant qu'actionnaire de la holding vous serez informé de nouvelles levées de fonds de Funky Veggie ça fait partie des informations qui vous seront transmises puisqu'exceptionnelles donc potentiellement vous pourrez si c'est ouvert aux plus grands reparticiper et remettre au pot aux nouvelles conditions ça c'est tout à fait possible dans l'évolution d'un actionnaire et la sortie potentielle prévue est à 5 ans mais et les sorties exceptionnelles ne sont pas forcément facilitées parce qu'on est sur du non-coté il n'y a pas de marché ou revendre mais de manière exceptionnelle elle peut potentiellement être organisée même si ce n'est pas la démarche il y avait une question aussi quand est-ce que la date effective de la levée de fonds aura lieu alors ça ne sera pas en 2021 ça sera potentiellement dans pas longtemps on espère la semaine prochaine fin de semaine prochaine je pense que voilà dans les jours à venir en tout cas on finalise les quelques derniers points et après ça sera lancé donc moi ce que je vous conseille c'est de mettre une intention d'investissement qui vous permettra de recevoir en avant-première en fait le passage enlevé et qui vous permettra d'investir directement vraiment c'est le comme ça avant la fin d'année vous aurez fait le temps d'année c'est ça et du coup dans les conditions pour les rappeler on lève au minimum 500 000 euros on espère au moins aller à 1 million d'euros ticket minimum de 100 euros et l'avantage l'avantage financier il y en a deux il y a d'abord premièrement un avantage fiscal donc vous avez une réduction d'impôt de 25% sur votre montant investi donc ce taux est passé de 18% à 25% au mois d'août donc vraiment intéressant pour ceux qui veulent savoir un petit peu comment réduire leurs impôts jusqu'à la fin de l'année ça peut être avantageux pour eux et c'est directement remboursé au mois de septembre prochain par les impôts et vous avez une plus-value potentielle justement suite à la sortie des actionnaires potentiellement dans 5 ans si l'entreprise a pris de la valeur il y aura du coup une plus-value sur le différentiel vous allez rentrer à un prix vous allez ressortir à un autre prix et du coup ce différentiel là ça vous fera une plus-value potentielle donc on est vraiment sur de l'investissement l'investissement engageant aussi puisque vous pouvez rentrer du coup dans cette aventure et vous avez cette plus-value potentielle à la clé si vous croyez au projet nous c'est ce qu'on pense il peut avoir une belle plus-value à la sortie et je pense qu'on a à peu près tout dit c'est ça c'est un chiffre rond en plus je pense qu'il ne faut pas trop tarder je pense qu'on a été assez exotiques est-ce que vous voulez peut-être conclure sur comment vous vous sentez pendant ce confinement comment ça se passe comment l'entreprise tourne je sais qu'on a pas mal de questions nous de la part de nos investisseurs comment l'activité se passe il y a beaucoup d'inconnus pour pas mal de personnes donc savoir un peu comment ça se passe pour vous oui d'ailleurs je pense que c'est important de dire que cette levée de fond on l'a pensé en année Covid c'est pas quelque chose qu'on a pensé en dehors de cette crise et on arrive là et un peu dans le déni de ce qui se passe pas du tout on est tout à fait conscients et sensibles de ce qui se passe en ce moment on est conscients que notre activité a été impactée aussi on est aussi conscients d'un résidence mais qu'on a renforcé voilà voilà la résilience de Funky Magic donc ça c'est hyper important je pense on a été très très réactifs par rapport au premier confinement nous on va déjà enfin commençons mais en général je pense que comme tout le monde on est on est sensibles au fait que tout est mouvant en ce moment que c'est difficile qu'on s'adapte à des normalités qui sont pas très normales donc c'est forcément un petit peu un petit peu particulier en revanche on a l'impression de traîner nos places je pense je pense moi personnellement si je vais répondre c'est vraiment ça on a l'impression de traîner nos places on a l'impression que le message qu'on porte avec Funky Magic il est plus pertinent que jamais et la vocation est plus pertinent que jamais que ce qu'on fait ça a du sens que ça conjugue business et impact et et que en fait on peut toujours agir et d'ailleurs cette levée de fond manque dans les choses on est aujourd'hui là on est à 540 000 intentions collectées alors qu'on est en période Covid alors que beaucoup de gens pourraient dire maintenant en ce moment on stoppe tout non on pense que bien sûr que tout est pas possible mais qu'il faut avancer et que on peut continuer à changer des choses et qu'on peut continuer à dynamiser voilà les choses à notre niveau voilà c'est très clair je suis aligné et puis on est Funky Ready pour continuer l'aventure avec vous et oui et bonne soirée à tous je vous mets le lien de la fiche projet dans la conversation pour que vous puissiez si vous aviez des questions qu'on n'a pas pu répondre c'est dommage et vous allez pouvoir les poser directement sur la fiche projet et mettre votre intention d'investissement aussi si vous souhaitez donc là je viens de vous envoyer le lien vous pouvez directement aller sur la fiche projet merci à tous merci beaucoup au revoir au revoir